J'suis tellement contente de notre aménagement Peng Shui, Mario! J'aurais jamais cru que deux mots en chinois pouvaient coûter aussi cher. Mais t'avais raison, mon amour, j'adore nos pommiers décoratifs. Mais oui, t'es beau, mon cochon, t'es beau, t'es beau. T'sais que quand le soleil se couche, la lumière passe dans chaque petit cristal, pis ça illumine toute la cour. Oui, pis ça devrait arriver dans cinq secondes. Trois, deux, un... Je sais pas pourquoi j'ai le feeling qu'on s'entendra pas avec le nouveau voisin. Les grande gueule! Aaaaaah! Les grande gueule! Salut Mario! Oh, t'es comme un steak au poivre servi par un waiter qui s'en fâche. T'es pas dans ton assiette, toi. Ah, c'est mon nouveau voisin. Ça fait pas une semaine qu'il a emménagé, pis il a déjà scrappé mon aménagement extérieur avec sa grande muraille de Chine entre nos deux cours. Coudon, il a-tu peur que tu le vois tenu? C'est un petit monsieur de pas loin de 90 ans. C'est plus moi qui devrais avoir peur de le voir tenu. Non, d'après moi, là, c'est un craqué de la sécurité qui voit du danger partout, pis qui a peur des invasions de domicile. Bonjour, monsieur, je vends des palais. J'avais un voisin de même quand j'étais petit. Il voulait pas qu'on aille chercher notre balle de hockey sur son terrain. Un rhinocéros? Ouais, c'était pas pratique pour le gars qui tondait le gazon. Wow, super. Mais en attendant, je fais quoi avec mon vieux maudit, là? Hé, il a pas le droit de scrapper mon petit paradis feng shui à coups de mur de béton? Ouch! Fait peut-être qu'il a envoyé une mise en demeure. Moins de chances de te blesser. Mais voyons, Richard, une mise en demeure, ça va prendre une éternité avant que sa cause soit entendue en cours. Regardez-y la face, votre honneur. C'est clair qu'il nous ment. Si j'allais aux petites créances, là, je pourrais passer plus vite. C'est comme tu penses, mais toi qui es prompt, bête, pis connu, contre un petit monsieur de 90 ans. Il a tout défaite mon beau setup de millionnaire avec son méchant mur de béton. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? J'ai peur du monsieur qui crie. Oups! Mais là, je peux pas croire qu'il existe pas une solution. Mais bien sûr qu'il en existe une, homme de peu de foie gras. Hé, bonjour, maître Anne-France Bourracheux. Ben oui, Mario, s'il y a quelqu'un qui peut t'aider, c'est bien l'honorable arbitresse. Pensez-vous que vous pourriez faire quelque chose pour mon problème? Si vous parlez de votre ozotement désagréable, je peux rien faire du tout. Mais si c'est pour un problème de justesse, j'ai une solution rapide, gratuite et définitive. Et je ne parle pas ici de vous asphycier en m'assoyant sur votre visage comme j'aimerais bien le faire avec Richard Durga. Tant mieux, je suis content. Mais assez parlé de moi, parlons plutôt de mon travail. Comme vous, Richard, j'ai une émission à V dans laquelle je rayonne parce que je suis entouré de gens moins brillants que moi. Une recette gagnante que vous utilisez même à la radio. Même affaire. Félicitations pour ça. Plaisir, c'est ma grosse force. À mon émission, les gens peuvent venir régler leur litige sans que ça ne leur coûte rien à part leur fierté et leur réputation. Tu saufs 400 $ pour passer pour un cave le restant de ta vie, c'est win-win. Oui, ça vaut la peine. Moi, j'ai la réputation de ne faire aucune concession au travail, mais dans l'intimeté, je suis prêt à m'habiller en lapine. Surtout s'il y a une carotte au bout de l'histoire. J'aime les hommes puisqu'un homosexuel peut les aimer, c'est pour dire. Laissez-moi vous faire la confidence. Il n'y a pas un seul coin du palais de justice où je n'ai pas fait le sexe. Enfin, à part ceux où c'était trop serré pour que je m'écarte les coudes. On se comprend. Oui, on se comprend. Je suis rassuré. Vous savez, Richard, si j'enlève mon soulier gauthier et qu'avec mon pied, je remonte sur votre jambe, si je vous fais habilement rebondir le sac comme un haki en donnant des petits coups de gros orteils, comme ça... Oui, comme un haki. Envoyez-moi les sur le chest. On a du plaisir entre amis, voilà tout. C'est le jeu de la séduction. Ce n'est pas du harcèlement. On se taquine sans idée derrière la tête. Mais non, c'est tout ça. C'est collecte de travail. Malheureusement, je dois y aller, les garçons, mais avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous, Richard. Oui! Mon numéro de téléphone, ma clé d'appartement et le calendrier de mes ovulations. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais j'aimerais mieux que vous en fassiez ce que moi, je veux. Je veux la 9h. Ok, à la prochaine, là. Je pense que tu viens de te faire creuser le sac à l'honne. Je suis solide, mon Richard. Je la laisse pas indifférente. Si j'étais toi, je me méfierais de son invitation. Je vais t'en montrer ce que ma tante Boisheur va faire avec le méchant Richard. Oh, j'aurais dû spécifier une carge à gros ors. Oh! J'aurais dû coller un kiss sur Josée. Non, c'est vraiment pas ma game, hein? Ça, c'est mon histoire de voisin qui m'énerve. L'émission L'Arbitre, moi, je pense que ça pourrait vraiment être une bonne solution pour toi, Mario. Ben oui, une bonne solution pour te ridiculiser devant beaucoup de monde en pute. Ouais, ben, pour ça, il est rodé. Et là, les gars, c'est de la télé. C'est mon élément. Je suis un comédien professionnel. Madame L'Arbitre, tout ce que je voulais, moi, c'était de vivre en harmonie avec ma conjointe et mes pommiers. Il n'y a pas de place pour les mariothésiers du monde entier. Hey, wow, wow. Bien quoi, vous n'avez jamais entendu parler des jambes télescopiques pour les grassettes cortes sur pattes? Tu devrais peut-être juste essayer d'y parler à ton voisin. Tu sais, la bonne vieille technique de la discussion avec la bouche. Ah, OK, c'était comme ça que les gens communiquaient avant les textos. Bien, justement, à matin, avant de partir, j'ai laissé un mot dans sa boîte aux lettres. J'espère que mon petit avertissement va porter fruit et qu'il va venir s'excuser. Je vous en reparle demain, boys. Ah! 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 Non! Non! Le salaud! Ce canard-là avec un petit château Margot 99, là, hum! Hey, de près vous autres, les gars, là, les pages jaunes, cherches-tu ce cassage de jambes ou bien intimidation et menaces? Moi, je pense que tu devrais respirer par le nez, Mario. Bien oui, de toute façon, à 90 ans, le cassage de jambes, là. Dundi, six mois, puis l'ostéoporose va s'en charger. Hey, hey, hey! Il a tué mes pommiers! C'était comme mes enfants, ces arbres-là. Bon, OK, en moins turbulent avec les corps. Bon, OK, c'était pas pareil pantoute, mais je m'étais attaché à mes pommiers. Tenez-moi, gars, tenez-moi! Je vais lui faire couper un doigt pour chaque arbre qui m'a coupé le vieux salve. Mario, faut que t'arrêtes de penser que la vie, c'est comme un film de mafias. Viens ici, mon petit, viens ici. J'ai bien regardé, c'était pas ta meilleure job. Ce que tu as fait, ma pelouse, c'est comme si tu le faisais à mes enfants. Dis, pardon, parent. Veux-tu bien arrêter ton niaisage, puis payer ton fiol pour le gazon? Voyons, Mario, il y a d'autres solutions. Peut-être, mais l'intimidation puis la violence physique de nos jours, là, c'est des techniques très sous-estimées, à part peut-être par la police. Hé, le clou de Tartis, laisse les crimes puis la violence gratuite aux professionnels comme moi, OK? Ah ben, pas le poirier. C'est bien moi, Paul Poirier. 10-4. Touche à rien, on est sur une scène de crime. J'en vois pas un laisser ses empreintes génitales partout. Hé, Paul, toi qui es un spécialiste en affaires policières, t'as-tu des contacts dans le domaine des affaires qui font mal? C'est pas à coup de poing qu'on communique avec les criminels du sorobot, petit gars. Il y a des manières polies de faire des menaces de mort. Ah, ouais? Vraiment? Tu sais c'est quoi une carte de souhait? Ben oui. Tu sais la solution facile pour ceux qui ont pas assez d'immagination pour s'exprimer, mais qui ont 4 pièces de lousse pour une carte. Ouais, ouais. Puis tu sais comme moi comment c'est dur de discuter avec un tueur en série des fois. Ah, des fois. Tu sais, ces gars-là sont souvent pronds, tu sais, ils ont des problèmes de communication. À la moindre contradiction, ils parlent de tuer quelqu'un. Tu sais, veut dire, c'est pas le temps de le calissner. Non, non, c'est pas ça. De le ciborner non plus. L'ostiner, c'est ça le mot. L'ostiner. Ah, c'est pour ça que moi, puis Yann, la fermière, le porte-parole de copter-patle-bordial, on s'est parti de l'agence de cartes de souhait pour criminels. Hé! Ouais, tu peux pas y manquer à pharmacie, là, c'est les cartes Allmore. On en a sorti ça pour leur donner un coup de main aux criminels, parce que c'est pas parce qu'ils sont les ventres du monde qu'ils sont capables de mettre les tripes sur la table. Dix-quatre. Ou en fait, dix-quatre. Ouais. Nos cartes, on en a pour toutes les occasions de criminels. Par exemple, hold-up, fusillade, bille de dos pratée, prise de temps, séquestration, invasion de domicile, ou encore un mot pour souligner la naissance d'un enfant non voulu qu'une danseuse qui avait prévu faire plus que dix piastres. Ouais, j'ai tout. Dix-quatre. Wow. On dirait que t'as découvert ma surprise, voisin. Hé, hé. Ben regarde, au lieu de faire comme un manchot qui veut de la confiture, puis tourner autour du pot, je vais vous lire quelques exemples. Il y a justement des exemples concrets devant moi ici. Ça a l'air concret, oui. Une carte ici qu'on peut envoyer à quelqu'un qui est à l'hôpital, guéris vite, on a hâte que tu sors pour fainer la job. Autre exemple classique, te couper les jambes d'un jetoum. Ben là, tu t'es chie parce que tu t'es trompé de gars. Ben, c'est pas compliqué, tu envoies une de nos cartes qui dit « trop rétablissement ». Il y a aussi notre carte pour la douche de prison, là, quand tu l'ouvres, il y a une petite carte qui tombe, et si tu te penches pour ouvrir celle-là, c'est écrit « il est déjà trop tard ». T'es vraiment en dedans. Fait que c'est ça, le chat, je vous laisse là-dessus. J'ai un avocat de la mafia qui s'en vient chercher une caisse de cartes de condoléances pour les veuves du crime. C'est une question de respect, mais c'est toujours moins cher qu'un jambon. Dix-quatre. Ben, merci de tes conseils, Paul. Il y a pas de quoi, le chat. Puis oublie pas, hein, laisse les cordons cordonniers puis les meurtres au beurterier. Toi, t'es un clown. Tu risques de te faire mal puis de finir entre quatre murs avec un gros motor tatoué qui te chassure des mots doux à l'oreille. Tich-quatre. Paul Poirier, pas tard, Mario. T'as pas envie de te retrouver en prison. Ben, ils ont des beaux gyms en prison. Oh non, pas encore de la style Zumba à marbre. Si je tenais des cours de pilates puis de yoga chaud, ben, je pourrais m'évader comme d'infibre. Ah ouais, bon ! Ah, foch, je venais juste à finir mon tunnel. Vite avant qu'ils lancent leur dispositif anti-hélicoptère. Hey les gars, vous faites quoi le 5 mai à 10h15 dans huit ans? Euh, je mets mes tailles d'été, moi. Pourquoi as-tu décidé de poursuivre ton voisin au civil? Ouais, j'ai même eu ma date de comparution. Pas pire, hein? Pis comme j'ai aucune preuve que c'est bel et bien mon voisin qui a coupé mes pommiers, je vous engage comme faux témoin. C'est bon, ça? Euh, y'en est pas question. Pis si je te donne un pop-sico? Vendu. Hey, c'est la gueule. Hey, c'est les Raymond. Ben oui, c'est Raymond, il a 57 ans. Qui sort avec des petites jeunes de 25 ans. Hé, j'ai entendu dire que vous cherchez un spécialiste en justice. Dis-nous pas que t'es un spécialiste là-dedans aussi. Qu'est-ce que tu veux? J't'ai un touche à tout, hein? Surtout dans le concours de bikini. Hé, on se comprend, t'es trop faite. Ben, j'avoue que j'aurais besoin d'un gars qui connaît ça un peu. Hey, il me reste juste 8 ans pour préparer mon procès. J'suis justement le conseiller parfait pour toi, Mario. J'vous compte de comment j'suis devenu une sommité malgré moi. Bon là, avant que t'en parles, Richard, vous voulez moi, j'tais maison avec la main d'un bobette. En train de regarder des «Price is right ». C'est à l'attente de voir une concurrente se faire rebondir les serres descendant l'escalier, t'sais. Set-up, set-up. Tout d'un coup, toi, j'entends dring. Fait que réponds, on comprends bien. Ça aurait pu partir arrière, je réponds ton téléphone, t'sais. Là, y'a une belle chouette qui me convoque au palais de justice. Là, j'dis à elle, j'espère que tu veux pas me marier au civil, j'ai déjà une bonne femme. Hé, elle n'a pas rire. À l'heure, y'en a qui sont stockards. Elle m'applique pour me dire que j'venais d'être choisi comme juré d'un procès. Sélectionné sans m'avoir vu. C'est pas au pareil une réputation. C'est là, les 35 ans d'inventre, c'est là que ça parait. C'est le seul homme sur le jury, imagine ça, Richard. Moi, pis 11 jurounes, poignées d'une chambre d'hôtel. Non, mais t'sais, j'suis dans la ruche avec des abeilles qui, tout au tard, vont me donner leur mien. On se comprend? C'est pas à l'heure. Ouais, regarde-moi. Pour la durée du procès, j'partage mon litre avec une petite coiffeuse. Ben, en tout cas, le temps qu'elle la prenne, on a chacun nos chambres. C'est le procès d'un gars qui a envoyé une lettre signée de sa main pour dire qu'elle a tué son voisin, qui a ensuite été filmé sur son iPhone en train de tuer de son voisin, en criant, j't'ai prêt à tuer mon voisin. Pis il faut un procès. Là, tout le monde s'y coupait avant la 5 minutes, mais moi, j'ai répondu que j'étais pas certain. Et qu'on devait regarder toutes les pièces à conviction en se commandant des cocktails aux crevettes pour y penser comme font en robe de chambre. Là, y'a une des jurettes qui me menaçait à fourche avec une fourchette en disant, écoute ben gros, mon gars, là, on passe pas la nuit d'ici. Moi, j'irai pas, non, non, j't'ai fait en mettant des capotes sur la table de cheville. Hé, la soirée mémorable que j'ai passée dans ma chambre, mon chum. Ok, mais ton gars qui a tué son voisin, il a-t-il été condamné au moins? Hé, malade, toi, il était quitté. Hé, le gars, c'était Giuseppe parmi Giannor et Gianno. Hé, c'est un des chefs de la mafia. Il était un peu comme une souffleuse à neige. Si tu veux pas finir en morceaux, tu te mets pas dans son chemin. Voyons, qu'est-ce que c'est, Mario? Y'a-t-il quelque chose qui va pas? Les gars, c'est lui, c'est mon voisin. Hé, peux-tu me signer ça, Mario? Le prix des autographes monte en fou suibé pis le monde m'aure. Wow, 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 vas-y, mollo, sur l'alcool, Mario. Pas de danger que je meure d'une cirrhose du foie. Mon voisin va me tuer ben avant. J'ai trouvé sa biographie sur Wikipédia. Il a fait exploser sa belle-mère parce qu'elle lui tapait sur les nerfs. 40 livres de C4 en dessous d'une Smart. Hé, paraît que la preuve est étalée partout sur la cordère. Je sais pas pourquoi, là, mais on dirait que ce que tu me dis, là, ça me rassure pas pantoute. Mario, si j'étais toi, je me trouverais un bon avocat. Hé, salut tout le monde. C'est moi, José Theodore, le gardien de but des Pampers de la Afloïde. Ben oui, salut Théo. Ciao, Joe. T'arrives pas dans un super bon moment, là. Mario se prépare psychologiquement à mourir de manière violente. C'est pour ça, je n'ai entendu entre les pattes que Mario cherche un bon avocat. T'en connais un bon, Théo. Mais, hein, c'est mettre un leucasseur avocat. Puis, juste pointu, quand je dis avocat, je parle pas de la fête verte pas bonne que ma blonde aimait dans la chose. On est à la même place. Parce que, là, imagine-toi, donc, que j'ai des problèmes avec la justice depuis que j'ai décidé de poursuivre le gauleur de Détouan. Ah, ben alors, toi... Alors, faisais une coupe de fois, là, que je vois contre lui, puis je me disais, les joueurs, donc... Il y a des pattes blanches avec un peu de rouge comme les miennes. C'était quand, là... Oh, il cherche. Ok, copie, là. Ça reste de même, mais mardi passé, je m'en vais jouer au badminton avec un gauleur de Columbus, puis ça revient sur le sujet. Pendant qu'on m'a gagné le plancher de bois, le gros patin, il me dit, « Je l'ai vu se faire scorer entre les gens pour aller comme Twim, là, trois ans. Poursuis-les, man. » Fait que j'ai consulté un avocat pour lui faire envoyer une mise en demeure. L'avocat me dit, « Oublie ça, là. T'as pas de cause. À moins que je charge 2000$. » Je lui dis, « Ah, c'est plate. Je m'étais budgété 3000$. » Là, il a pas du « Wow, 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 wow. » « C'est assez de mieux que je change d'idée, toi, là. » « Que je change d'idée une heure. » Il me dit, « Théo, t'as toute une cause dans les mains, mais le kid, là. » « Je peux le faire arrêter d'être là, puis le faire exécuter au Texas pendant sa game contre Dallas. » Là, c'était bête, tu sais. J'ai voulu arrêter ça, là. J'ai dit, « Wow, là, moi, je voulais juste lui faire une petite peur, là. » Mais l'avocat a répondu, « Tiens ton bout, Théo. » « Ça prendra 10, 15 ans, 60 heures par semaine, c'est faux. » « J'aurai pas de hippies tant qu'ils n'ont pas pensé au peloton d'exécution. » Non, monsieur. « Hey, gros merci pour tes conseils, Théo. Ça vaut son pesant d'or. » « Pour vin ? » « Non, c'est ta niaise. » « Ha, bonne chance pour ta mort violante. Bye, les boys. » « Ouais, mais je pense que Théo vient de te convaincre de pas te fier aux avocats, hein. » « Ni aux gaulers. » « Ouais, j'ai pas le choix. Je vais aller parler à Giuseppe. » « Les gars, je suis content de vous avoir connus. » « J'ai pas le choix. » « Je vais m'ennuyer de toi. » « Moi aussi, Mario. » « Ah non, excuse-moi. Je parlais à mon château Margaux 99. » « Es-tu obligé d'aller le voir ? On pourrait pas juste garder ça mort ? » « Pour être mort, ça risque d'être mort. » « Ah, moi, je pense que tu dramatises un peu. » « Pas du tout. Adieu, monde cruel. » « Tu sais que c'était une coupe de ton beau set de dégustation à cristal. » « Hein ? Oh, shit ! » « Bonjour. Je suis votre nouveau voisin. » « Vous savez, celui que ses pommiers sont tous tombés mystérieusement à raide mort. » « C'est fou, hein. » « Au début, je pensais que c'était vous qui les aviez coupés dans un malencontreux accident de siège à chaîne. » « Ben, finalement, il paraît que c'était la tordeuse du pommier. » « Moi, j'ai pas beaucoup d'ennemis dans la vie. » « Pis sais-tu pourquoi ? » « Euh, non. » « Parce qu'ils meurent tous mystérieusement, là, mec. » « Pis dis-toi que la tordeuse des petits senteux comme toi est à veille de passer. » « Euh, je voudrais pas couper votre élan en plein milieu d'une menace de mort, là, mais... » « C'est pas la belle robe rouge d'un Barolo que je reconnais là, moi ? » « Oui. » « Un Paolo Scavino 2003. » « Comment t'as fait pour deviner ? Tu m'espionnes ! » « C'est juste que j'adore les vins de la région du Piémont. » « Toute ma famille vient du Piémont. » « Pour vrai ? » « Moi, toute ma famille fait du ski au Mont Olympia, à Piémont. » « Hé, maudit que le monde est petit. » « C'est quoi ton nom ? » « Euh, moi, c'est Mario. » « Ah, mon Mario, il va te présenter à ma famille. » « Qu'est-ce qu'être ? Vous êtes encerclés. » « Tu les connais tous ? » « Malheureusement, oui. Je m'en occupe. » « Tessier, lâche ton otan. » « T'as aucune chance qu'on te boit ça. » « J'suis seul, mais j'ai une affaire que tu parles dedans, pis que ça sent fort à l'autre bout. » « Oui, allô. Parjette de Paul Poirier. » « Quoi ? Une alerte au nain explosif sur la rue Beaubien ? » « Ok, j'arrive. Roger. » « Moi, c'est Paul. » « T'es chanceux pour cette fois ici, t'as le chat. » « Mais... oublie pas qu'un chat, ça a juste une vie. » « J'en reviens pas que vous soyez rendu des amis. » « Ben oui, c'est même lui qui m'a donné cette bouteille-là. » « J'aurais jamais pensé que le fait de triper sur le vin rouge aurait pu te sauver la vie. » « On est rendu comme des frères. » « On se rend des services. » « Euh... Mario. » « Giuseppe. » « Ça te dérange pas si je viens enterrer un sac dans ta cour. » « La mienne n'a plus de place. » « Ben non, pas de trouble Giuseppe. » « Faites juste attention aux fleurs de ma blonde. » « Comme d'habitude. » « Wow. » « Pas pire. » « Qui veut du magret de canard? » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Hé, mes cheveux! » « Des grandes gueules! » « J'suis tellement contente de notre aménagement Peng Shui, Mario. » « J'aurais jamais cru que deux mots en chinois pouvaient coûter aussi cher. » « Mais t'avais raison, mon amour. J'adore nos pommiers décoratifs. » « Ah ben oui, t'es beau, mon cochon, t'es beau, t'es beau. » « T'sais que quand le soleil se couche, la lumière passe dans chaque petit cristal. » « Pis ça illumine toute la cour. » « Oui, pis ça devrait arriver dans cinq secondes. » « Trois, deux, un... » « Je ne sais pas pourquoi j'ai le feeling qu'on ne s'entendra pas avec le nouveau voisin. » « Les grandes gueules ! » « Les grandes gueules ! » « Salut, Mario. » Oh, t'es comme un steak au poivre servi par un waiter qui s'en fâche, t'es pas dans ton assiette, toi. Ah, c'est mon nouveau voisin. Ça fait pas une semaine qu'il a emménagé, pis il a déjà scrappé mon aménagement extérieur avec sa grande muraille de Chine entre nos deux cours. Coudon, il a-tu peur que tu le vois tenu? C'est un petit monsieur de pas loin de 90 ans. Je pense que ça pourrait vraiment être une bonne solution pour toi, Mario. Ben oui, une bonne solution pour te ridiculiser devant beaucoup de monde en pute. Ouais, ben pour ça, il est rodé. Ben là, les gars, c'est de la télé. C'est mon élément. Je suis un comédien professionnel. Madame l'arbitre, tout ce que je voulais, moi, c'était de vivre en harmonie avec ma conjointe, pis mes pommiers. Il y a pas de place pour les mariothésiers du monde entier. Hey, whoa, whoa. Bien quoi, vous avez jamais entendu parler des jambes télescopiques pour les grassettes cortes sur pattes? Tu devrais peut-être juste essayer d'y parler à ton voisin. T'sais, la bonne vieille technique de la discussion. Avec la bouche. Ah, OK, c'était comme ça que les gens communiquaient avant les textos. Ben justement, à matin, avant de partir, j'ai laissé un mot dans sa boîte aux lettres. J'espère que mon petit avertissement va porter fruit, pis qu'il va venir s'excuser. Je vous en reparle demain, boys. Ah! 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 Non! Non! Le salaud! Hum, ce canard-là avec un p'tit château Margaux 99, là, hum, je m'écarte les coudes. Oui, 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 on se comprend, oui. Je suis rassuré. Vous savez, Richard, si j'enlève mon soulier gauthier et qu'avec mon pied, je remonte sur votre jambe, je vous fais habilement rebondir le sac comme un haki en donnant des petits coups de gros orteils, comme ça. Oui, comme un haki. On fait moins sur le chest. On a du plaisir entre amis, voilà tout, c'est le jeu de la séduction. Ce n'est pas du harcèlement, on se taquine sans idée derrière la tête. Mais non, on fait tout ça. C'est collègue de travail. Mais oui. Malheureusement, je dois y aller, les garçons, mais avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous, Richard. Oui. Mon numéro de téléphone, ma clé d'appartement et le calendrier de mes ovulations. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais j'aimerais mieux que vous en fassiez ce que moi je veux. J'avais la 9h. OK, à la prochaine, là. Je pense que tu viens de te faire creuser le sac à lunch solide, mon Richard. Je la laisse pas indifférente. Si j'tais toi, j'me méfierais de son invitation. Je vais t'en montrer ce que ma tante Beau-Rouacheur va faire avec le méchant Richard. Oh, j'aurais dû spécifier une carge à gros ors. Oh! J'aurais dû coller un kiss sur Josée. Non, c'est vraiment pas ma game, hein. Ça, c'est mon histoire de voisin qui m'énerve. L'émission l'arbitre. Moi, c'est plus moi qui devrais avoir peur de le voir fini. Non, d'après moi, là, c'est un craqué de la sécurité qui voit du danger partout, pis qui a peur des invasions de domicile. Bonjour, monsieur, je vends des palais. Ah! J'avais un voisin de même quand j'tais petit. Il voulait pas qu'on aille chercher notre balle de hockey sur son terrain. Un rhinocéros? Ouais, c'était pas pratique pour le gars qui tondait le gazon. Wow, super. Mais en attendant, je fais quoi avec mon vieux maudit, là? Hé, y'a pas le droit de scraper mon petit paradis feng shui à coups de mur de béton? Ouch! Fait peut-être y'a envoyé une mise en demeure. Moins de chances de te blesser. Mais voyons, Richard, une mise en demeure. Ça va prendre une éternité avant que sa cause soit entendue en cours. Regardez-y la face, votre honneur. C'est clair qu'il nous ment. J'allais aux petites créances, là, je pourrais passer plus vite. C'est comme tu penses. Mais toi qui es prompt, bête, pis connu, contre un petit monsieur de 90 ans. Il a toute défaite, mon beau setup de millionnaire, avec son méchant mur de béton. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? J'ai peur du monsieur qui crie. Oups! Mais là, je peux pas croire qu'il existe pas une solution. Mais bien sûr qu'il en existe une. Homme de peu de fois grand. Hé, bonjour, maître Anne-France-Bowasher. Ben oui, Mario, s'il y a quelqu'un qui peut t'aider, c'est bien l'honorable arbitresse. Pensez-vous que vous pourriez faire quelque chose pour mon problème? Si vous parlez de votre ozotement désagréable, je peux rien faire du tout. Mais si c'est pour un problème de justesse, j'ai une solution rapide, gratuite et définitive. Et je ne parle pas ici de vous asphycier en m'assoyant sur votre visage comme j'aimerais bien le faire avec Richard Durga. Ouais, t'as mieux, je suis content. Mais assez parlé de moi, parlons plutôt de mon travail. Comme vous, Richard, j'ai une émission à V dans laquelle je rayonne parce que je suis entouré de gens moins brillants que moi. Une recette gagnante que vous utilisez même à la radio. Même affaire. Félicitations pour ça. Plaisir, c'est ma grosse force. À mon émission, les gens peuvent venir régler leur litige sans que ça leur coûte rien à part leur fierté et leur réputation. Tu sors 400 $ pour passer pour un cave le restant de ta vie, c'est win-win. Ouais, ça vaut la peine. Moi, j'ai la réputation de ne faire aucune concession au travail. Mais dans l'intimeté, je suis prêt à m'habiller en lapine. Surtout s'il y a une carotte pour bout de l'histoire. J'aime les hommes puisqu'un homosexuel peut les aimer, c'est pour dire. Laissez-moi vous faire la confidence. Il n'y a pas un seul coin du palais de justice où je n'ai pas fait le sexe. Enfin, à part ceux où c'était trop serré pour que...